Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je ne l'ai pas cru pour moi au départ, j'ai écrit une histoire, et puis petit à petit, en discutant avec les producteurs, avec mon co-auteur, ils m'ont dit que c'était le mieux, ce serait que je le fasse moins. Après, peut-être qu'inconsciemment, c'est ce que je voulais dès le départ. Mais je suis quand même passé par des étapes, pourquoi pas Poulevourde, pourquoi pas machin, surtout les producteurs, évidemment. Mais bon, j'ai commencé par écrire une histoire, et peut-être qu'inconsciemment, je savais déjà que je voulais le faire, mais je ne voulais pas me l'avouer. Donc j'ai fait comme si je le proposais à des acteurs qui ont évidemment refusé, puisqu'ils ont dû sentir que c'était moi, et bon, je finis par le faire. Donc l'histoire du film, c'est un mec qui est accro au foot, qui fait les pires conneries avec son grand pote, jusqu'au jour où, dans le quart de son métier, il est moniteur dans une auto-école, de façon à ce qu'il puisse aller voir tous les matchs avec la voiture, de service, et ainsi de suite. Et donc dans le quart de son boulot, il rencontre une nana, et au fur et à mesure, sa nana se rend compte de ce qu'il est, et à mon avis, ça doit lui faire revivre l'état de son père quand elle était jeune, donc elle veut le virer, bien évidemment. Et je pense que lui, ça le touche beaucoup, et il fait tout pour la réconquérir. Je n'ai pas le temps de me prendre pour un réalisateur, je n'ai pas le temps de chicaner avec des trucs compliqués, alors que bon, c'est vrai que je suis quand même réalisateur, parce que malgré tout, je sais ce que je veux, je connais mon genre de film, je sais ce qui me plaît, mais un chef opérateur, il fait une script, des techniciens, ils font cinq films dans l'année, nous les réels, on fait un film tous les cinq ans, et moi en plus, c'est mon premier, donc ils savent mieux, donc le tout, c'est de un peu savoir ce que tu veux, c'est de trouver la distance entre je sais ce que je veux, et en même temps, je laisse travailler des gens qui filment mieux que moi. Il faut que je marche un peu plus vite. Il y a un mec dans le champ, évidemment, il y a plein de figurations, c'est bien la figuration. Ils attendent leur top, tu as perdu ta langue. Je n'ai pas de genre cinématique, moi ce qui me plaît dans la vie, mes références, c'est plutôt des livres, des romans, des auteurs, donc je n'ai pas un sens profond de l'image, j'ai un sens profond de la sensibilité et de la comédie, donc je laisse aussi les gens que j'ai choisis me proposer des choses. Je voulais que les acteurs soient bien filmés, que les lieux soient beaux, sans faire un film esthétique. Je ne veux pas faire une pub, je ne veux pas faire un film, l'histoire reste l'élément principal, et puis derrière, je veux que ce soit joli, je veux que ce soit Bruxelles, je veux que ce soit populaire, et pas moche, ce n'est pas un film social, ce n'est pas un film de genre, alors bon, il faut que je vous dise vraiment les références, ça je ne sais pas, mais on est proche d'une comédie de Woody Allen belge, cela dit Woody Allen, c'est très bien mis en scène et c'est très bien filmé, mais voilà, c'est l'histoire avant tout. Je peux la revoir du début, s'il te plaît ? Et la jambe a cassé. Dans Supporters du Standard, la première chose c'est que je trouve que le titre n'est pas très explicite par rapport au film, parce que le film est quand même vachement plus riche que juste Supporters. Il y a quand même, on voit bien que c'est quand même un gars qui veut sortir d'une merde dans laquelle il est, donc il est quand même accro, c'est un accro, il y a des accro à plein de choses, lui il est accro au foot. Il y a quand même deux histoires d'amour dans ce film aussi, il y a son histoire d'amour, sa rencontre avec Léa Drucker qui est ma fille dans le film, et mon histoire d'amour avec Léa Drucker qui est ma fille, je répète, mais que je n'ai plus vu depuis 30 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que moi aussi j'étais un accro au foot avant, tellement, tellement accro, que quand j'ai amené ma fille au stade la première fois, je l'ai oublié dans le stade, c'est les flics qui m'ont ramené le matin quoi, c'est quand même assez fort comme situation. Je regarde le combo, je regarde les prises, à chaque prise je vais regarder comment ça se passe, ok c'est bon, on la refait, ah non non on n'a pas le temps, bon ok on n'a pas le temps, parce que l'équipe est toujours là pour me contredire, en fait c'est tout, je n'ai aucun pouvoir, je fais semblant. Venez, venez avec moi sur le terrain de foot, allez sur le terrain, allez sur le terrain. Regardez-moi, écoutez-moi bien. Là, vous commencez à dire Milou tu viens jouer quand je suis là à peu près, ok. Maintenant c'est fini. Vous attendez, vous faites votre match et vous attendez que je sois à la bouche d'égout pour dire hé Milou, même que j'ai dépassé la bouche d'égout pour dire hé Milou tu viens jouer, ok. On n'arrête pas. Ici. Vous arrêtez comme d'habitude. En fait on fait comme ça, on n'arrête pas. Voilà, mais vous commencez pas, là vous commencez là, maintenant vous commencez ici, après la bouche d'égout. Ok, c'est bien compris ? Ouais. Et personne ne regarde la caméra. Ok. Ok, sinon c'est très bien. Tout le monde a compris ? Ouais. Une galère oui et non. Oui parce que c'est long, hein, long c'est long et puis non parce que ça a pris, c'est le processus normal. Je veux dire, on a eu le CNC, on a eu la commission en Belgique, pas la première fois mais on l'a eu quand même. Ça n'a pas été une galère, je ne me suis pas suicidé, je ne suis pas tombé en dépression, c'était un petit peu angoissant. Le plus dur ça a été quand on a eu le CNC et qu'après il a fallu attendre de trouver un distributeur. ça, mais je veux dire, toute la partie écriture, c'est long mais comme c'est passionnant, comme c'est un échange aussi avec Gabor Azov, le co-auteur, ça ne m'a jamais paru extrêmement long, quoi. On verra au final, ouais. Si on arrive jusque là ? Normalement je veux faire trois jours, j'avais dit je fais trois jours et après tout le monde se casse, je croyais que je tiendrais trois jours de film. Non mais là c'est cool. C'est vrai qu'au début j'étais un peu plus stressé, au début du film j'étais stressé, ouais. J'avais la trouille, ouais. Enfin j'ai toujours un peu la trouille. Ouais parce que malgré tout il faut que ce soit bien, il faut gérer l'équipe. C'est bon. 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 C'est bon.